Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames francs, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo, et tous nos fameux piments aussi. Les vrais piments, c'est qu'à pitié ! C'est Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, c'est Tropique Marché. C'est bien bien des autres, venez qu'à Tropique Marché ! On vous attend ! Attention, c'est RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 euros par jour, un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 euros par jour. Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Kéralande, c'est aussi Caru-Coco-Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe, réservés dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Bonjour M. Abéli. Bonjour. Vous êtes maire de la ville de Rouillet, président de la communauté d'Anglo-Rassure-Caraïbe. A ce titre, quel constat faites-vous après le passage de Fiona ? Le constat, c'est un constat partagé par tous. Le Sudbastère a été très fortement endommagé suite au passage de Fiona. Je crois que c'est une des parties de la Guadeloupe les plus touchées. On a 11 communes, c'est vrai que les 11 n'ont pas été touchées de la même manière. Je prends l'exemple de Bougiante qui est sinistrée, certes, mais qui est beaucoup moins sinistrée que Capistère, que vieux habitants, que Baïf. Donc oui, on a un territoire qui a été fortement impacté, mais avec des degrés divers suivant les communes. Justement, quels sont les dégâts recensés sur le Sud-Caraïbe ? Les plus gros dégâts ? Les plus gros dégâts, si on met de côté, alors il y en a avant la zone de la rivière, les Pères et le Capistère. On a quand même des sinistrés, des personnes physiques qui ont été très 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 fortement sinistrées, qui ont nécessité de relogement. Donc si on met de côté cet aspect-là, qui est vraiment intime, important, puisque ce sont des détresses sociales qu'il va falloir gérer, en tout cas que les communes ont commencé à gérer, avec l'aide évidemment de l'État, de la région, des départements et du Nord-Caraïbe, en tout cas dans les domaines qui le concernent. On a quand même des infrastructures qui ont été fortement impactées, des ouvrages, des routes, des ponts. Le secteur agricole aussi a été impacté, les habitants avec l'immigration, les réseaux d'eau, le Capistère, même Bastère, je veux dire Saint-Louis, l'artiste de Saint-Louis est partie. On a pu opérer grâce aux efforts de l'association de Saint-Louis et du SMGAG pour remettre en service de manière provisoire l'eau sur Bastère. Sur Capistère, le SMGAG avec l'aide de l'État, la région, le département, on travaille à sécuriser en tout cas la distribution, non seulement sur le territoire du Sud-Castère, mais aussi sur la Grande Terre. Les agriculteurs ont été impactés, je veux dire Capistère quand même. Donc oui, on a tous les domaines d'activité qui ont été touchés. Maintenant, il s'agit de se retrousser les manches et que chacun dans les domaines qui les concerne, les domaines de compétence qui les concernent, accompagne la reconstruction et le retour à la normale de cette partie du territoire qui a un grand besoin. Puisque je rappelle qu'on a eu deux ans de crise de Saint-Louis, qui a impacté la vie sociale et économique de ce territoire-là. Si vous n'avez qu'il passe, qu'il rajoute une couche, donc il faut qu'on se relève rapidement parce qu'il va falloir qu'elle profite, notamment de l'arrivée de la route du WOM en novembre, cet événement international majeur pour le développement économique, etc. Bien évidemment, il faut se retrousser les manches, mais quelles sont les mesures prises pour un retour à la normale ? Les mesures prises pour le retour à la normale, ce sont déjà des mesures qui ont déjà été mises en œuvre, je parle sur le réseau d'eau. Je veux dire, les travaux qui ont été opérés par le CMJG avec l'aide de la région, de l'État, des départements pour permettre un retour à la normale au niveau de la description d'eau. Sur vieux habitants, l'irrigation qui reste la compétence du Grand Sud-Paraïbe, donc les travaux qui ont commencé en début de semaine dernière, puisqu'on a fini par obtenir les autorisations qui étaient un peu lentes à obtenir. Donc voilà, ce sont les premières choses. En tout cas, le rétablissement des accès, parce que je rappelle quand même, dans le Sud-Bastès, ce n'était pas évident de circuler. Le pont de rivière des Pères a été coupé pendant quelques jours, ça a créé des difficultés énormes. La partie de rivière des Pères, surcapacité, on avait des endroits où la circulation était difficile. Donc tous ces travaux-là ont permis, en tout cas, ou permettent de contribuer à un retour à la normale. Il faudra continuer, puisque les collectivités, que ce soit les communes, que ce soit les CCS, l'État, la région, le département, le Grand Sud, ont fait ce qu'on appelle du provisoire pour redonner du sens à la vie, mais il va falloir maintenant pérenniser tout ça. Effectivement, dans le domaine de l'irrigation, il a fallu que vous tapiez du point de la table pour... Oui, j'aime pas ce terme taper du point de la table, puisque bon, on est partenaire, on est au sein d'une république, donc les lois et le règlement s'appliquent à tous, mais disons que j'ai dû quand même rappeler au service de l'État qu'à situation exceptionnelle, comme disait François Mitterrand, mesure exceptionnelle. On était quand même sur une zone où, effectivement, la prise d'eau a été emportée. Ce secteur-là, les gens vivent de l'agriculture, et c'est un appart relativement important, en tout cas, de l'économie du Grand Sud-Caraïbe, mais il était important, en tout cas, que, sans remettre en question la nécessité de respecter les règles, mais qu'on autorise les travaux et qu'on fasse ces procédures en parallèle. Alors, quels sont les travaux, justement, courts pour un rétablissement, je dirais, citer provisoirement, d'après les termes que vous avez employés ? Écoutez, déjà, mais il a fallu, enfin, il faudra, puisque, bon, des travaux ont commencé cette semaine, donc la prise d'eau initiale, bon, elle n'a pas été emportée, elle est toujours là, mais sauf qu'elle est ensevelie, il y a des travaux importants à faire, et puis il y aura, à l'issue de ce travail-là, enfin, dans le bon cas de ce travail, il y a d'abord un diagnostic un peu plus précis à faire, puisque, quand on, moi, j'ai été avec le maire de vieux habitants et le directeur de la CGSP, la sont aujourd'hui, on constate qu'effectivement, la prise est là, mais bon, il faut aller vérifier comment elle se comporte, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas ailleurs, etc. Donc, ce sont des travaux relativement longs et lourds, et ce qu'on estime que, bon, ne devrait pas être près d'un million d'euros, quand même, et donc, par conséquent, pour pouvoir remettre en service le réseau d'illégation, donc, il nous a paru une nécessité, en tout cas, en portant, de réaliser une seconde prise un peu plus bas, là où le réseau a été aussi importé, un des nos francs, pour celles et ceux qui connaissent, et donc, on va réaliser une prise d'eau provisoire, donc, on est sur, voilà, à peu près 200 000 euros de travaux, voilà, un délai qu'on estime, en tout cas, sans interpérir, à peu près une semaine. Donc, c'est ce qui va être fait. Donc, normalement, à partir de la semaine prochaine, l'eau devrait revenir graduellement auprès des agriculteurs, en sachant quand même qu'on sera en situation en fonctionnement dégradé, quand même, parce que là où on fait cette prise d'eau de manière provisoire, les débuts sont par conséquence suffisants pour permettre qu'on ait une situation avant Fiona. C'est pour ça que, mais, en tout cas, ça permettra de soulager, de soulager les agriculteurs et les populations qui sont dans ce secteur-là. Très bien. Oui, mais, effectivement, je suppose, et je pense que nous pensons aussi que ce ne sera pas définitif, puisque quand on parle de provisoire aux intérêts, surtout en voie de l'eau, pour le provisoire, on a tendance à rester... Non, 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 je confirme, je réaffirme la volonté, en tout cas, du Grand Sud-Carré, puisque c'est elle qui est compétente sur le réseau d'irrigation, puisque c'est vrai que pour vous, 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 téléspectateurs, rappelez quand même que depuis le 1er septembre 2021, l'exercice de la compétence eau et assainissement, eau potable, et assainissement en relève de la compétence du syndicat mixte de la gestion de l'eau de la voloupe, mais l'irrigation qui était déjà détenue par le Grand Sud-Carré reste dégressée au sein du Grand Sud-Carré. Donc, notre ambition, effectivement, puisque c'est un pan, en tout cas, important en termes d'activité sur le territoire, c'est de remettre à niveau, en tout cas, réparer, remettre en service, cette prise d'eau initiale, et donc, je te garantis que, non, on n'est pas sur du provisoire qui va durer. – Ça va se faire bien, et surtout, en matière d'eau potable, effectivement, il y a un rétablissement qui a été fait progressivement. Est-ce que la totalité de la population est alimentée à ce moment ? – Non, on en est encore loin, puisque je prends le cas, en tout cas, sous le réseau d'eau potable sur mon territoire. Il y a Capester, où on a des zones qui ne sont pas encore totalement alimentées. On a vieux habitants, où la prise d'eau de bougeant n'a pas encore été remise en état, même si ce que provisoirement, on a commencé, mais en tout cas, on n'a pas encore pu remettre en service. Alors, on fonctionne avant de dégrader, avec un apprend de bouillante, puisque bouillante et vieux habitants sont interconnectés. Mais ce n'est pas encore satisfaisant, donc il faut qu'on poursuive. Les travaux sont en cours, ils ont été pris en charge par la région Guadeloupe, en tout cas, pour ce qui concerne nos gens. Et l'objectif, quand même, c'est que, d'ici la fin du mois, on est en situation provisoire, un fonctionnement qui ressemblerait à ce qu'on avait avant Fiona. – Bien, c'est quand même portant d'espoir. – Écoutez, oui, mais je crois me rappeler aussi, à tirer l'attention des uns et des autres, que, bon, les travaux qu'on fait ne permettront pas d'être en situation meilleure qu'avant Fiona. Puisqu'on avait une situation en bleue Fiona, il ne faudrait pas que les uns et les autres puissent penser qu'avec les travaux qu'on fait, qu'on oublie ce qui se passait avant, etc. Donc, au mieux, on sera dans la situation d'en bleue Fiona, et donc après, il va falloir que le SMG AG poursuivre ses actions pour améliorer la distribution de l'eau pétale sur l'ensemble du territoire. – Voilà, et surtout pour l'agricole, nos agriculteurs sont en train d'attendre. Vous avez dit tout à l'heure, il y a un instant, qu'il y a à peu près pour une semaine, pour une remise de manière dégradée. – Oui, tout à fait, les travaux provisoires, donc, sauf intempéries, on estime qu'il y a une semaine de travail. – D'accord. – Et donc, à partir de là, je pense que ça a commencé lundi, donc, normalement, début de semaine prochaine, les agriculteurs devraient pouvoir avoir de l'eau qui arrive dans leur envie. – Voilà, donc nous arrivons au terme de cette petite aventure, chère le Président. Donc, effectivement, je vous dis merci, et puis, probablement, nous aurons à nous revoir pour suivre l'évolution des travaux, effectivement. – Écoutez, ça sera avec plaisir. Je veux dire, les médias sont là pour informer, mais je ne refuse jamais des interviews. Donc, ça sera à votre disposition, et ça sera avec plaisir. – Nouvelle-Calédonie, actualité. – Émotions et questionnements autour de la diffusion du film « Wagnat » sur une terre de la République française au festival Anourou Amorou à Pointe-Dimie. Le film, co-réalisé par Dorothée Tromparant et Emmanuel Débougie, sera diffusé de nouveau ce soir. Aurélie, bonsoir. Est-ce que le film est attendu ? – Bonsoir Élise. Alors, le film a été diffusé hier après-midi à la médiathèque de Pointe-Dimie. Les spectateurs ont été très émus par le film. Vous entendrez leur réaction dans quelques instants. Il est diffusé ce soir à la tribu de Ouagap. Il est beaucoup attendu par la population. D'ailleurs, il a été rajouté au programme de vendredi par l'association Anurambro. Il sera diffusé du coup vendredi également à la tribu de Tibarama. Voilà Élise, ce que je pouvais dire là tout de suite sur ce film qui sera diffusé dans quelques instants. – Merci Aurélie et d'ailleurs Olivier Houdon, historien répondra à thé et questions en direct de Pointe-Dimie. – Des produits de chez nous, dont les repas de nos aînés, servis pour les bénéficiaires de l'établissement, d'hébergement pour les personnes âgées, dépendantes, les jardins de Dulcis, donc une aubaine pour les personnes âgées. Et enfin, le cannabis thérapeutique pourrait être légalisé à Tahiti. Le gouvernement de l'archipel l'a prouvé. L'Assemblée territoriale doit encore l'examiner, mais a de bonnes chances d'être adoptée. Il sera concerné par cette légalisation et dans quelles mesures se fera-t-elle ? Précision de ce journal. – Mais avant de développer ses titres, l'union calédonienne n'ira pas à Paris. Le parti l'a confirmé dans un communiqué. Aujourd'hui, le mouvement déclare que le président de la République française démontre une nouvelle fois sa méconnaissance du dossier calédonien en insistant et voulant imposer un calendrier vers un référendum de projet. L'UCA rajoute que les congrès des partis et celui du FLNKS ne sont pas encore réunis. Aucune discussion ne pourrait être amorcée avec l'État français qui est en réponse aux communiqués du palica envoyé hier. L'Union calédonienne déclare que se détourner du FLNKS dans une période aussi cruciale et insinuer qu'il y a de l'instrumentalisation et immature. Il en est de même pour l'UPM, l'union progressiste en Mélanésie, réunie ce matin en bureau politique. Élargie, le parti n'ira également pas à Paris. Contacté, Victor Tutugoro a déclaré que le parti met en avant la cohésion du franc et précise que le bilan et l'audit de l'accord de Nouméa ne seront pas abordés lors de ce rendez-vous politique et enfin que la convention des partenaires relève du gouvernement collégial. Le festival du cinéma des Peuples à Nouméa-Boulot se poursuit à Point-Dimier. Ouagnat, sur une terre de la République française de Dorothée Tremparant, Emmanuel Débouige, sera projeté ce soir à la tribu de Ouagap. Je vous propose un extrait. Après des nuits de stress, mais tout, pas dormir, les maisons qui bollaient, tout sale, et attention, mais après, c'est parti. Donc un coup de feu, il part, puis on tue tout le monde. Mais on ne sait pas, nous aussi, il fallait bien qu'on se couvre aussi. Mais de là à aller prendre les fusils et puis couper, tuer les gens, brûler les gens. On n'a pas tiré après des gens comme ça. Il y a eu bien quelque chose, il y a eu des tensions. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ce n'est pas, comment dire, on a imaginé, il y a quelqu'un qui nous a raconté des histoires. Je veux dire, les types, ils sont morts. Ils ne sont pas morts dans leur maison, de vieillesse. Voilà, ce film a suscité l'émotion et relevé quelques questionnements pour ceux qui l'ont déjà vu. Je vous propose d'entendre leur réaction. On connaît toute cette histoire quand on vit ici depuis longtemps. Mais entendre les gens en parler si longtemps après, avec autant d'émotion eux aussi, c'est fort. ça veut dire que c'est important. C'est important que ça soit fait, que ce soit dit et que les questions continuent d'être posées. Quand est-ce que ça va pouvoir être « clos » par rapport à une haine possible ? Il n'y a pas de haine, mais il y a besoin de pardon. Il faut que les gens reconnaissent ce qu'ils ont fait pour que les enfants vivent bien. Là, j'avais absolument envie de le voir parce que pour avoir un regard sur la réalité des événements qui se sont vraiment passés à cette époque-là. Et donc, j'ai trouvé ce film très, très émouvement, très dur, vraiment très dur sur la cruauté des faits qui se sont passés. Et puis, après, comme certains spectateurs l'ont dit, on peut pointer aussi la faiblesse ou l'indifférence de la justice française face à cet événement douloureux des événements de 1984. Et puis, ça serait bien aussi que ce documentaire passe sur les ondes de télé en France parce que la plupart des Français ignorent. Déjà, beaucoup ne savent pas où est la Calédonie et très peu connaissent l'histoire réelle de ce pays, notamment l'embuscade de Tiendanit. Les Français ignorent complètement ce qui s'est passé. Alors, quel est le poids de l'histoire ? On en parle ce soir avec Olivier Houdon, historien, en direct de Pointe-Dimé. Il répond aux questions d'Oélie Chiron. Rebonsoir Élise. Alors, je suis en compagnie d'Olivier Houdon, enseignant en histoire-géo à Bouraille. Olivier Houdon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous me disiez à l'instant que vous partagez cette histoire avec vos élèves. C'est important ? C'est très important, surtout qu'ils sont très avides de questions et encore plus de réponses. Ils me demandent souvent à quel âge j'avais pendant les événements, qu'est-ce que je faisais, etc. Puis, je leur raconte ce que j'ai vécu. Alors, nous venons d'entendre des réactions. Ce film suscite beaucoup d'émotions. Pourquoi cette histoire suscite autant d'émotions, finalement ? Pourquoi les gens sont aussi touchés ? Je crois qu'il suscite beaucoup d'émotions parce que nous sommes des insulaires. C'est-à-dire qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaissait une victime. Et puis, malgré le temps qui passe, 40 ans dans deux ans, en 2024, eh bien, ça fait partie de nous, ça fait partie quasiment de nos chers, de nos cœurs, de nos esprits. Et ça occupe encore beaucoup de nos mémoires. Donc, c'est normal que ça provoque autant de réactions. Mais ce que j'ai compris, c'est que les gens, ils sont avides aussi à la fois de connaître et puis quelque part aussi pour mieux se reconnaître. Est-ce que c'est dangereux de passer ce genre de documentaire ou est-ce que les gens, est-ce que les Calédoniens sont prêts pour entendre cette histoire ? Ce qui est dangereux, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. Et moi, je fais le pari avec beaucoup d'autres que l'addition de la connaissance, du savoir, permet à la fois d'éclairer les esprits mais aussi de dégager les chemins. Et le travail que beaucoup mènent dans leur propre domaine de prédilection, l'archéologie, l'histoire contemporaine, l'histoire moderne de la Calédonie, permet à chaque fois de faire la soudure d'un certain nombre de ruptures que l'on a dans la population, vis-à-vis de notre histoire commune, etc. Et donc, la somme de toutes ces considérations permet de plus en plus de dégager un chemin. Et vous savez, on avance beaucoup plus facilement sur un chemin dégagé que sur un chemin qui est encore en brousse. Alors, vous êtes là pour échanger avec le public après la diffusion, après la projection de ce film « Wagnat sur une terre de la République française ». Dorothée Tremparan, la co-réalisatrice, l'a dit hier lors de son intervention pour présenter son film qu'elle a eu beaucoup de mal à le défendre, qu'elle a dû le défendre pour qu'il soit diffusé. Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à voir ces documentaires ? C'est un peu comme le film de Mathieu Kassovitz « L'ordre à la morale », le film de Dorothée Tremparan, il ouvre, il lève un voile sur notre histoire commune et bien évidemment ça provoque des réactions difficiles mais je crois que c'est un moment à passer et je pense de plus en plus que les Calédiens ils sont mûrs pour affronter l'histoire qui est la leur même si la pente de l'histoire est particulièrement raide parfois. Aujourd'hui, il y a toute une jeunesse qui demande simplement qu'on lui apprenne les choses, qu'on lui transmette les choses sans forcément tomber dans l'idéologie politique ou d'autres. Les gens veulent savoir et c'est à nous d'offrir ces espaces pour savoir. Une dernière question monsieur Oudan est-ce qu'aujourd'hui il est important de faire des documentaires ? Est-ce que les réalisateurs sont légitimes pour partager ces histoires communes ? Oui, ils sont légitimes à interroger en tout cas les personnes qui elles aussi sont légitimes. Aujourd'hui, le temps passe, les acteurs, les témoins viennent tout doucement à disparaître. Il est important de recueillir leurs paroles, de recueillir leurs témoignages, de faire ce travail de collecte et on arrive aujourd'hui à 4, 3, 4 décennies après les événements. Il est temps, je pense, de collecter tout ça et puis de permettre à tout un chacun de connaître son histoire. Parce que comme l'ont dit un certain nombre de personnages célèbres, quand on ne connaît pas son histoire, on risque et on est condamné à la revivre. Olivier Oudan, enseignant en histoire géo, merci d'avoir accepté d'être avec nous quelques instants avant la projection du film Wanyat sur une terre de la République française. Élise, dans quelques instants, le film va être projeté. Il sera diffusé encore une fois vendredi à la tribu de Tibarama. Voilà donc le public. Merci Aurélie. Le public est invité à aller voir le film Olivier Oudan, historien, interrogé par Aurélie Chiron, direct de Point d'Imi, un entretien rendu possible grâce à la caméra d'Ismaël, Waka Seou, et le film Wanyat sur une terre de la République française sera diffusé sur notre antenne le 5 décembre, date d'anniversaire de l'embuscade à Yengen. Dans un tout autre registre, favoriser l'utilisation des produits locaux dans la restauration collective, c'est l'objectif de l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les jardins dès le 6. Du lundi au vendredi, la chef de cuisine utilise au moins 40% des produits locaux dans la préparation des repas. Un reportage de Michel Pimpé. Tout est local à part les pommes. Et ça, c'est vraiment une gamme de produits qu'on a toutes les semaines. Ce matin, Emma réceptionne la livraison des produits pour la semaine. Ils sont issus de l'agriculture locale. La chef a décidé depuis deux ans d'intégrer plus de produits locaux dans les assiettes des 80 résidents de l'EHPAD. Je pense que la population, c'est-à-dire les pensionnaires, on est à 80% de gens qui ont vécu ici longtemps ou qui sont carrément nés ici. Donc l'objectif de cette cuisine, c'est bien sûr qu'elle soit nourrissante, mais qu'elle soit conviviale, réconfortante, qu'elle ressemble un peu à la cuisine de la maison. Là, on a une petite purée de manioc et chou-fleur accompagnée de thon. Vous pouvez juste la pêlpeu comme ça avec la sauce citrouille-coco à la combava. Le coût du repas dans la maison de retraite doit se situer en moyenne à 500 francs. Un autre défi s'impose à la chef, celui des repas mixés. Alors, ce n'est pas la difficulté, mais le défi et le souhait qu'on a, c'est que ces assiettes soient bien sûr nourrissantes, nutritivement complètes et équilibrées, qu'elles soient goûteuses et appétissantes. Fort de son expérience avec le cluster agroalimentaire Pacific Food Lab, Dominique Winka, chef cuisinier, a initié et accompagné cette initiative depuis déjà deux ans. Mais c'est sûr, peut-être que c'est une première, mais c'est un modèle lorsque tout le monde est engagé, on peut faire. C'est vrai que souvent on se dit que ça va être compliqué, mais du moment qu'on se met dedans, qu'on a les bonnes personnes, on arrive à mettre des projets comme ça, certes, puis il ne se fait pas en un jour, c'est quand même deux ans. Le repas est un moment de convivialité important dans les EHPAD. Dans la salle à manger, les efforts des cuisiniers semblent être appréciés. On s'en rend compte par exemple qu'hier dans la purée, on savait que c'était une vraie purée. On a le goût. Ah oui, j'aime bien. Surtout que j'étais un peu privé de tout ça. Moi, manioc, tarot, tout ça, il n'y a pas. Prochainement, la cuisine de l'EHPAD sera réapprovisionnée avec certains produits issus de son propre jardin. Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Kéralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, c'est RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A minimum 10 jours, 12 euros par jour. Un véhicule catégorie B minimum 10 jours, 18,90 par jour. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outremer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremer